L'Afrique du Sud est une destination touristique populaire avec des montagnes pittoresques, des forêts luxuriantes et des plages d'exception. Bien qu'il fasse chaud et ensoleillé pendant la majeure partie de l'année, le mois de décembre est le plus populaire parmi les touristes locaux et internationaux qui affluent sur les côtes du pays. Toutefois, plusieurs de ces plages seront fermées au public cette année. Dans les zones où les taux d'infection sont les plus élevés, les plages et les parcs publics seront fermés pendant toute la journée des fêtes, soit du 16 décembre au 3 janvier. Cela s'appliquera spécifiquement à l'ensemble du Cap oriental ainsi qu'à la Garden Route au Cap occidental. Avec des taux d'infection quotidiens augmentant de plus de 10 000 cas cette semaine, le Conseil de commandement du COVID a accepté d'imposer des restrictions plus strictes dans les régions chaudes. Le couvre-feu est désormais de 22 heures à 4 heures. Tous les restaurants et bars destinés aux vacanciers devront fermer tôt. Cela aura un impact sur le tourisme, j'en suis sûr à 100 % étant donné que de nombreuses personnes se rendent dans les zones côtières de notre pays, y vont pour la plage ou les sports nautiques. Nous avons commencé à voir cela dans la région de Garden Route, dans la région de KZN où certaines personnes ont décidé de ne pas partir en vacances. L'Afrique du Sud est ouverte au tourisme. Presque toutes les interdictions de voyager ont été levées, à l'exception de certaines restrictions sur quelques plages publiques. Mais il faudra beaucoup de temps avant que le secteur du tourisme puisse revenir au niveau d'avant la pandémie, surtout avec autant de gens qui ont peur de quitter la maison et d'autres qui sont réticents à dépenser. Le tourisme contribue pour plus de 28 milliards de dollars au PIB de l'Afrique du Sud. Le secteur est également un employeur important, représentant plus d'un million et demi d'emplois. C'est le seul secteur de l'économie qui a enregistré une croissance constante. J'ai 22 employés. Nous avons des inquiétudes quant à la façon dont nous allons faire cela une deuxième fois et quant à la façon dont nous allons sauver notre personnel. Je pense que nous aurons la chance de faire 35 % de ce que nous ferions normalement en décembre. Le couvre-feu a vraiment frappé au plus fort la vie nocturne, ce qui est compréhensible, pour être honnête. Bien que la croissance soit toujours attendue, une forte reprise pourrait prendre plus de temps que prévu.